Le Mali célèbre ce jeudi le 62e anniversaire de son indépendance, un événement placé sous le signe de l'Union dans la souveraineté retrouvée. Malien, Malien, mes chers compatriotes, il y a 62 ans que les prêts fondateurs du Mali célébraient en communion avec le peuple l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous consacrons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance car c'est le jour du souvenir de notre dignité retrouvée après une longue période de domination coloniale. C'est pour cette raison que nous plaçons ce 72e anniversaire sous le signe de l'Union dans la souveraineté retrouvée. Assimi Goïta s'est emparé de cette opportunité pour rappeler que le Mali se trouvait dans une phase décisive de son histoire avec une transition en cours depuis deux ans. Les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays. Il me plaît ici de saluer une fois de plus la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Le président de la transition malienne a également salué la résilience de son peuple estimant qu'il supportait dignement les retombées des sanctions imposées à son pays par la CDAO pendant des mois. Le konolèl Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, sous le coup aussi de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a fait le voyage à Bamako. Pour Doumbouya, la Guinée et le Mali, c'est un poumon, deux membres dans un même corps. Je suis à Bamako, à côté de mon frère, le président Simi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr que la Guinée et le Mali, on le dit, c'est un poumon, deux membres dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères maliens. La visite de Mamadi Doumbouya coïncide avec la tenue du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce jeudi à New York, un sommet consacré aux situations en Guinée et au Mali, sous la menace de lourdes sanctions.